Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 27 mars 2020. La pandémie de coronavirus reste le sujet dominant dans les quotidiens reçus ce vendredi au groupe Média du Sud, lesquels évoquent l'espoir suscité par le traitement de la maladie par l'hydroxychloroquine. Le Folles Espoir, titre enquête, le traitement du nouveau coronavirus par l'hydroxychloroquine, a été validé par le professeur Moussa Seidi, rapporte le même journal, parlant ainsi de l'infectiologue et fer de l'once du corps médical chargé de soigner les malades infectés par ce virus au Sénégal. Au Sénégal, la chloroquine est utilisée pour soigner les personnes infectées par le Covid-19 et a donné des résultats satisfaisants. Utilisé depuis des décennies pour le traitement du paludisme, ce médicament est jugé efficace contre la maladie à coronavirus et est l'objet d'un vif débat au sein de la communauté scientifique. Son efficacité aurait été prouvée par le médecin français Didier Raoul et ses collaborateurs. Nous avons réuni tout ce qu'on a comme hydroxychloroquine pour le mettre à la disposition de l'État, a dit en enquête le président du syndicat des pharmaciens du Sénégal. Chloroquine, la grande revanche, écrit le témoin quotidien, en rappelant que ce médicament, chassé en 2013 par l'artémicinine, une molécule chinoise, est en train de refaire son apparition en 2020 pour combattre une pandémie mondiale d'origine chinoise. « On se rend compte que ce coronavirus avec lequel on veut faire paniquer le monde entier est sans doute redoutable, mais enfin parfaitement guérissable avec la chloroquine », écrit l'éditorialiste du même journal. En France, le conseil scientifique mis en place pour éradiquer le Covid-19 doute de l'efficacité de la chloroquine. Mais ses arguments se sont effondrés comme un château de cartes, car selon Soussoua, le chef de l'État français a autorisé l'usage de ce médicament pour le traitement de la maladie à coronavirus. Au Sénégal, le chef de l'État, sans doute au parfum de ce qui passe chez l'ancien colonisateur, doit suivre attentivement la situation et faire confiance à Abdoulaye Dioufsar, le ministre de la Santé, et à son équipe qui parviennent à guérir des patients atteints du Covid-19. Mais pour les Sénégalais, le confinement serait la règle d'or pour éviter la maladie, selon le même journal. « Restez chez vous », leur conseille-t-il. Sud Quotidien de sa part évoque la demande d'annulation de la tête de l'Afrique faite aux institutions financières internationales pour le chef de l'État sénégalais, Makissal. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement préfère un allègement de la dette des pays africains à son annulation, selon Sud Quotidien. Les bailleurs confinent Makissal, écrit le même journal concernant ce sujet. Walf Quotidien, quant à lui, estime que pour le financement de la lutte contre la pandémie à coronavirus au Sénégal, l'État veut se faire surplanter par le secteur privé. Le même journal évoque la colère du chef de l'État qui aurait jugé pingre les entreprises privées sénégalaises quand il s'agit de débourser pour éradiquer la maladie. Alors que l'État a toujours foulé au pied le patriotisme économique auquel lévite le secteur privé. Il se désole aujourd'hui de sa faible contribution à l'effort de guerre contre le coronavirus, dit-on dans Walf Quotidien. Le chef de l'État s'attendait sans doute à des contributions records comme au Royaume du Maroc où les grands groupes ont cassé la terre-lire pas à l'aumône de 641 millions de francs CFA qui auraient donné le secteur privé sénégalais, écrit le même journal. Et enfin, le journal enquête estime que pour trouver les moyens d'éradiquer la maladie, la vraie porte à laquelle il faut taper, c'est celle des institutions internationales. C'est tout pour votre revue de presse du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.